Salut à tous c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto pour cette nouvelle année je vous propose de commencer par créer une texture pailletée que j'utilise ici pour mon post sur les réseaux sociaux pour la bonne année 2023 et on va commencer tout de suite en se créant un nouveau fichier et je vais aller dans mes favoris et je vais utiliser mon fichier favori qui est le fichier social media square post en 1080 pixels par 1080 pixels en couleur rvb et vous pouvez rester en 144 ppp mais vous pouvez aussi vous mettre en 300 ppp si vous le souhaitez et puis en termes de couleurs on va cocher aussi l'arrière-plan transparent et on fait créer et ensuite la première étape va consister à venir ajouter un calque de remplissage donc pour ajouter un calque de remplissage vous allez dans le menu calque et vous venez cliquer sur nouveau calque de remplissage et vous voyez que ici ça m'a rajouté un calque rempli en blanc et je vais pouvoir changer ce blanc là en un gris pour cela je vais changer mon curseur rvbx en curseur tsi ou tsl normalement c'est du tsl puisqu'on vient jouer sur la luminosité et je vais mettre 70% de luminosité et donc vous voyez que mon remplissage est passé dans un gris plutôt clair et ce calque là et bien je vais je ne vais pas le laisser comme ça je vais le tramer en faisant un clic droit et l'ajuster directement à mon format et donc là j'ai un calque qui est transformé en pixels et je vais pouvoir venir m'amuser avec donc ensuite je vais m'amuser sur ce calque là avec les petits filtres dynamiques et je vais venir utiliser le filtre dynamique texture procédurale et ce filtre dynamique là va vous permettre de créer des matières grâce aux préréglages qui sont installés dans le logiciel et vous voyez que ici j'ai toutes sortes de préréglages je peux faire des damiers je peux faire des effets métalliques mais nous ce qui va nous intéresser pour faire l'effet pailleté ça va être l'effet d'ondulation vous voyez que là ça va nous donner quelque chose qui est quand même pas hyper terrible comme ça puisque c'est hyper zoomé où il y en a une quantité qui est pas impressionnante mais dès lors vous allez augmenter la quantité de carrés ondulés si j'en mets 400 par exemple et bien là vous voyez que tout de suite l'effet est un petit peu plus granuleux et c'est grâce à cette texture là qu'on va faire notre texture paillettes donc là on a donc notre réglage qui est fait c'est très bien et on va pouvoir venir colorer cette texture avec un calque de réglages vous connaissez les principes de calques de réglages recolorés c'est un des principes que j'utilise le plus souvent dans affinity photo et affinity designer j'adore utiliser ce genre de calque donc ici vous allez pouvoir vous voyez venir comment jouer avec la teinte de votre calque donc on va mettre un petit peu jaune doré on peut jouer avec la saturation en enlever un tout petit peu histoire que ça soit pas trop puissant en termes de saturation donc voilà 76 on n'est pas mal et puis on va rajouter de la luminosité et vous voyez que là on obtient quelque chose qui est proche du doré qui est proche de l'or donc là on a vraiment un effet qui est plutôt classe maintenant on a créé notre texture et on va quand même venir à la renforcer on va pour cela créer un nouveau calque qui contient la texture donc pour créer un nouveau calque qui contient cette texture on va tout simplement fusionner les deux calques qu'on a donc le calque recoloré et le calque de pixels avec la texture procédurale donc on vient sur calque et on vient cliquer sur fusionner les calques visibles et donc là vous voyez que j'ai un nouveau calque de pixels qui est apparu et donc là sur ce calque de pixels je n'ai que ma texture donc cette texture là je vais pouvoir la travailler pour lui donner de la profondeur je vais aller dans le menu filtres je vais aller dans couleurs et ensuite je vais utiliser la manip estampage voilà et vous voyez que la manipulation estampage ça va me permettre comme son nom l'indique d'estamper donc je vais pouvoir mettre un rayon vous voyez que le rayon tout de suite ça me fait ressortir le grain de de ma photo de mon calque pixelisé et je vais pouvoir aussi mettre de plus de quantité et vous voyez que quand j'en mets moins et bien le grain apparaît beaucoup moins et beaucoup moins saturé à l'image tandis que quand j'en mets beaucoup et bien là c'est ultra saturé et donc c'est avec cette quantité là qu'on va pouvoir jouer donc là je vais mettre un rayon à 3 ou 4 pixels et je vais mettre une quantité à 300% et donc là j'ai à avoir quelque chose qui va bien renforcer la profondeur de ma texture donc ensuite je fais appliquer et je vais venir changer le mode d'opacité de mon calque donc je le passe en mode lumière linéaire voilà et je vais pouvoir et je vais pouvoir ensuite faire varier le pourcentage de l'opacité donc là je vais pas rester à 100% je vais passer à 40% et vous voyez que ici et bien j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal ensuite je vais venir fusionner encore une fois tous les calques visibles et je pour fusionner tous les calques visibles je peux faire la manipulation suivante je fais shift ctrl alt et e et vous voyez que dans mon arborescence de calques et bien j'ai une nouveau j'ai un nouveau calque qui est créé qui que je vais pouvoir appeler texture paillettes voilà et je vais bien sûr conserver mes autres calques en les groupant donc je fais je sélectionne tous mes calques et je fais un contrôle g ou un commande g sur mac et ce groupe là et bien je vais pouvoir le nommer texture origine comme ça je vais pouvoir revenir dessus à tout moment si la texture paillettes ne me plaît plus telle qu'elle est voilà ensuite je peux cacher donc mon calque et ensuite et bien je viens tout simplement créer un texte artistique je marque 2023 je peux en maintenant shift et entrer passer mon 23 sous le 20 comme ça ça fait quelque chose de ça fait un petit effet sympa avec alt et bien je peux voir l'interlignage des je peux revoir l'interlignage entre mes deux entre mes deux lignes de texte voilà donc là on est pas mal et puis je vais passer sur une typo que j'apprécie beaucoup qui est la gotham black donc là vous pouvez vous amuser très facilement voilà à venir modifier vos textes elle est rapprochée pour faire quelque chose une composition graphique correcte donc là on est pas mal si vous souhaitez bien sûr être un petit peu plus précis et bien vous pouvez venir dans fenêtre oui ouvrir le menu texte et le menu paragraphe et donc là vous allez pouvoir jouer très facilement avec tous les espacements donc là vous voyez que si je joue sur l'interlignage et bien ici l'interlignage change automatiquement mais je peux aussi le faire avec la roulette et vous voyez que là et bien je vais pouvoir être un tout petit peu précis si je veux me rapprocher un tout petit peu plus là le mettre à 75 ça peut être ça peut être très bien comme ceci donc là voilà on a fait notre petit réglage on va pouvoir se placer au milieu on maintient contrôle et je clique à partir d'un coin du cadre de mon texte pour mettre à l'échelle proportionnellement ce texte là et puis ensuite mon calque texture paillettes et bien je viens le cliquer et le glisser directement dans mon calque et vous voyez que j'ai appliqué la texture à mon texte 2023 je viens donc de créer ici un masque d'écrêtage donc j'ai écrété une image grâce à la forme de texte et je peux bien sûr à tout moment venir changer mon texte par exemple si l'année prochaine et bien je veux refaire ma carte et bien je peux mettre 2024 et vous voyez que je viens changer très facilement le texte donc maintenant qu'on a ce qu'on a cela on va pouvoir donner un petit effet d'ombre sous notre texte donc pour donner des effets aux calques et bien j'ai cliqué sur le petit fx qui est juste ici et juste avant et bien il fallait bien sélectionner notre texte pour pouvoir mettre cet effet là donc là on va cliquer sur l'ombre externe le tout à 70 degrés et donc là on a quelque chose qui est pas mal qui va ressortir par rapport à notre fond et en parlant de fond et bien vous allez pouvoir là venir insérer un nouveau calque de remplissage donc vous allez dans calque et vous faites nouveau calque de remplissage et comme vous le voyez il s'est inséré au-dessus de la pile au dessus de tous mes calques dans la hiérarchie du panneau calque et bien je vais pouvoir le passer directement tout en bas de la hiérarchie en cliquant sur placer derrière donc ça se situe dans la barre d'outils supérieures et vous venez cliquer sur placer derrière et donc là votre calque de remplissage se situe maintenant dans le bas de la hiérarchie des calques ensuite je viens changer le type de remplissage de mon calque au lieu d'avoir unis et bien je vais mettre radial et vous voyez que ici j'ai le réglage de mon calque radial qui est qui est dans le coin et bien je vais pouvoir venir le déplacer au milieu et je vais pouvoir aussi venir changer les couleurs de ce calque vous voyez que quand je clique sur une des couleurs et bien elle apparaît tout de suite ici dans mes échantillons donc là je vais pouvoir double cliquer dessus et puis venir rentrer la valeur du bleu que je souhaite mettre au milieu de mon dégradé donc ici je vais mettre le bleu 0 7 0 7 8 à un bleu plutôt foncé et je vais faire de même pour ce gris juste ici je vais mettre le bleu 0 f 18 47 et vous voyez que là ça me fait un joli fond bleu bon bien sûr ici j'ai mis du bleu pour l'exemple mais vous pouvez éventuellement mettre votre couleur préférée à la place de ce bleu donc maintenant qu'on a créé ce 2000 ce ce letrage 2023 pailleté et bien je vous propose de venir tracer un carré donc je me place bien au milieu et ensuite ce carré là et bien je viens enlever le fond et je viens y mettre un trait Voilà ici par exemple trait à 4,4 c'est pas mal et je viens changer la couleur de mon trait donc pour changer la couleur du trait et bien vous pouvez utiliser la petite pipette qui se situe dans le panneau échantillon et cette pipette là et bien vous pouvez l'utiliser en maintenant votre clic gauche dessus et puis ensuite vous pouvez aller sélectionner n'importe où sur votre écran la couleur que vous souhaitez et là nous on souhaite prendre une couleur un peu dorée et donc cette couleur dorée et bien on va la choisir directement dans notre texture voilà et pour l'appliquer on vient cliquer sur la vignette colorée à côté de la pipette et vous voyez que ça vient s'appliquer directement dessus ensuite quand je vais dans le panneau couleurs et bien je vais pouvoir changer le bruit de ma couleur et là ça va vous voyez vous donner aussi un petit effet pailleté donc là c'est plus un effet de bruit mais ça vous donne un effet un peu pailleté un petit peu nacré que je trouve que je trouve sympa à utiliser et puis ensuite et bien je vais venir supprimer le côté de mon carré donc je convertis en courbe ce carré là et avec l'outil nœud qui est ici juste sous la plume et bien je vais pouvoir en maintenant contrôle venir supprimer ce côté là donc je maintiens contrôle, je passe mon curseur sur le côté que je souhaite supprimer et je clique gauche avec ma souris et j'ai supprimé le côté et ensuite et bien je viens créer un nouveau texte donc ici toujours un texte artistique et puisque je souhaite passer ce texte là en majuscule et bien je vais fermer le panneau paragraphe pour ouvrir dans fenêtre le panneau caractères donc fenêtre texte je vais dans caractères et vous voyez que ici je vais pouvoir passer tout ce texte en capital donc je clique sur tout en capital et je viens ensuite définir la taille de mon texte donc là je peux le réduire je peux le tourner et je peux venir voilà l'ajuster pour venir fermer donc ce carré et puis ensuite dans mon échantillon dans mon panneau échantillon et bien je viens prendre la couleur la plus récente qui correspond donc à cette couleur jaune un peu dorée et je viens changer aussi le bruit de cette couleur voilà je vais passer sur 85 celui-ci on était à combien ? on était à 89 on va le mettre à 85 pour être cohérent et donc là on a fait notre petite publication de bonne année il ne reste plus maintenant qu'à mettre un petit effet avec une brush là je vais faire un effet de cotillon et en fait pour faire cet effet de cotillon et bien je vais utiliser une brush qui me fait des effets de neige et pour utiliser cette brush là ce pinceau là et bien je viens tout simplement prendre mon outil pinceau je fais en sorte de n'avoir aucun calque de sélectionné donc si vous avez un calque de sélectionné comme ça par exemple et bien vous venez tout simplement prendre l'outil déplacé vous cliquez dans le vide et là vous n'avez plus du tout de calque de sélectionné et vous pouvez reprendre votre outil pinceau et venir choisir donc une brush pour mettre cet effet là donc là vous voyez que j'ai une free snow photoshop brush que j'ai trouvé sur brush easy je vous mettrai le lien en description c'est un pinceau gratuit et vous pouvez très facilement l'installer pour Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher une fois que vous avez le fichier sur votre ordinateur vous cliquez et glissez le fichier directement dans un des logiciels et ça sera installé et donc ensuite je retourne sur mes calques j'ai toujours aucun calque de sélectionné je clique une fois et vous voyez que l'assistant me dit qu'il a créé un nouveau calque pixelisé et que ça m'a créé tout simplement un nouveau calque pixel avec mon dessin que j'ai créé au pinceau voilà c'en est tout pour ce tuto j'espère que celui-ci vous aura plu si c'est le cas et bien c'est comme en 2022 vous savez ce qu'il faut faire vous mettez un petit pouce en l'air vous commentez et vous partagez la vidéo si elle vous a plu à quelqu'un qui souhaite abandonner pourquoi pas Adobe pour passer sur Affinity je vous souhaite un très bon apprentissage et surtout une très bonne et heureuse année à vous à plus ciao